Bon, c'est à vous. Eh bien écoutez, je sais, le mois de juin, c'est pas le mois des voeux, plutôt celui des aveux. On fait le bilan, tout ça, notamment dans les médias, on se regarde facilement en nombril et pas seulement dans le but de savoir s'il est assez joli pour être montré sur la plage. Faut que ça fasse pas un pli, en tout cas en bikini. Pour moi aussi, ça fait pas un pli, si j'ose dire. Avant de passer de la serviette du bureau à celle de plage, je vais vous dire ce qui m'a démangé cette année. Eh bien, je crois que c'est nous, les médias, qui m'ont le plus agacée. Nous qui répétons toujours les mêmes mots, et justement à propos de mots, il y en a qui m'exaspèrent. Alors le premier mot que je supporte pas, on le retrouve dans tous les magazines féminins, c'est macho. Alors, pour dénoncer le comportement sexy des hommes par rapport à nous, etc. Alors arrêtez de rabâcher ce mot, mes soeurs, comme si c'était le défaut suprême d'un mec, ils en ont tellement d'autres plus graves. Bah oui, ce sont des hommes, et nous pas, pour bien se le dire, ils sont pas faits comme nous, et pas seulement à cause des 30 centimètres qu'ils ont en bas et que nous on n'en a pas. Oui, je dis 30 centimètres en référence au calibrage des hommes du plateau. C'est ma mesure étalon interne, si j'ose dire. Bref, nous, faut pas se comprendre, faut s'admettre. Moi, malheureux, si vous saviez comme ça m'arrange, que mon mari cherche mon mode d'emploi depuis bientôt 30 ans, parce que je me suis mariée très très mineure, mineure de fonds même. Ça lui fait de l'occupation, essayez de nous deviner, c'est pour eux un chantier à plein temps. Il faut surtout les laisser avec ça. Alors, qu'on défende l'égalité salariale et les femmes réellement opprimées, par exemple les femmes d'hommes politiques, bien. Mais pour le reste, il faut se vacciner. Et il suffit pour ça de lire quelques vaches ardises bien pourries pour s'entraîner. Tiens, il y en a une de Guitry qui est très courte, parce que parfois plus c'est court, plus c'est bon. Il a dit, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. J'adore cette phrase. Ou tiens, Voltaire, c'est bien ça, Voltaire. Lui, il a écrit, les femmes sont des gérouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Pourtant, ils ne me connaissaient pas. Et cette dernière, tiens, les femmes sont comme les miroirs, elles réfléchissent sans penser. Alors, mon mari lui pense que je dépense sans réfléchir. En quoi c'est embêtant ? Quelques mâles qui disent de nous, on en dira toujours deux fois plus sur eux. C'est ça le commerce équitable aussi. Alors, il y a un autre mot qui m'exaspère, ça, ça concerne tout le monde, has been. Dans la phrase type, c'est un has been. Comme dit l'autre, veut mettre has been que never been, avoir été plutôt que n'avoir jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire, has been littéralement ? On a compris, ça veut dire avoir été. Avoir été où ? Aux toilettes, au taureau, au marché ? Non, parce que ça a été, ça veut dire qu'on n'est plus. Donc, on est mort. Ah ben si ! Or, donc, tant qu'on n'est pas mort, on est d'accord, on peut revenir, notamment sur le devant de la scène. Si on avait dit à Marion Gamme et à Gérard Hernandez, peut-être des années 60-90, qu'ils seraient les chouchous des jeunes de 2014 en jouant Huguette et Raymond dans scène de ménage, ils ne l'auraient jamais cru, vu que ça fait 20 ans que le milieu leur rabâchait, qu'ils avaient justement fait leur temps. Leur temps, pardon. Et quand Huguette dit à Raymond dans la série « Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu seras mort ? Ta retraite. » Eh ben moi, ce sont les ados qui s'esclavent le plus et qui ne veulent pas justement qu'ils battent en retraite. Enfin, dernier mot qui m'exaspère, ringard. Qu'on arrête notamment de ricaner de certains jurys, de télécrocher en disant d'eux « Ils ne sont pas connus, c'est ringard. » Mais ce n'est pas surtout d'être compétent qu'on leur demande, je me trompe ? Et puis, pour être connu et reconnu, il faut d'abord bien se faire connaître. Non, allez-vous étonner après, en conclusion, qu'on dise de plus en plus de nous, les médias, ce que les Belges disent des Français. Pour faire une bonne affaire, il faut acheter un chroniqueur média le prix qui vaut et le revendre le prix qu'ils pensent valoir. Et toc. Ah ben, elle est énervée. Elle est énervée. Je me mets dans le lot. Il ne faut pas la chercher, Isabelle Morini-Bosque.